ah je sais pas je ne sais pas je ne sais pas en tout cas mais des fiancés peuvent se marier ces gars là ça c'est mon fils héritier du joueur qui se marierait à cette personne là et c'était pour forger une alliance de 2500 trop 1 ok parce que c'était vraiment une bonne idée je sais pas mais en tout cas on est allié à deux gars on est allié à deux gars on est allié avec ce gars là à 2500 trop ce qui est bien et on est allié également à à mon frère qui a 800 trop ok pas si fou que ça mais ça va bon en tout cas on va attendre que toute façon ils ont pas besoin de moi pour la guerre je la rejoins uniquement pour gagner le prestige donc ça va je ne suis pas très inquiet à l'issue de la guerre et badan pendant ce temps là se fait lentement contrôler correctement on peut oui on peut pas lever des armes et pas enfin des dépilleurs parce qu'on est en guerre mais toute manière la guerre là c'est compliqué c'est vraiment compliqué comme situation la guerre se faire piller alors est ce que c'est chez moi le pillage parce qu'honnêtement si non c'est pas chez moi du tout en bois je suis pas inquiet par contre là je vois quelque chose d'intéressant à ce niveau là 200 troupes qui se dirige très naïvement de mon côté ils arriveront dans j'attends qu'ils verrouillent leur leur déplacement voilà ils arriveront quand dans 12 jours je pense qu'en 12 jours j'ai moyen de lever une armée suffisante pour pouvoir abattre 200 personnes on est bien d'accord si je fais ça déjà je gagne ok nickel c'est mon meilleur commandant on est bien d'accord oui donc possibilité de gagner des gens influents let's go de toute façon là ils peuvent pas ils peuvent pas faire grand chose pour éviter cette bataille et voilà le travail ils se font déchirer et on a capturé des gens ça c'est hyper cool on peut libérer nos troupes roh mon dieu ce cheese on a gagné toi toi tu es rien tu n'es personne par contre tu peux être un bon un bon un bon chevalier donc on va exiger ta conversion et te recruter voilà nickel toi tu peux faire un très bon chevalier également et mon dieu tu as 18 d'intrigue c'est vraiment pas mal du tout c'est ce qu'on va faire négocier la libération exigeons ta conversion et recrute on te recrute toi du coup tu es la personne que j'ai honteusement dont j'ai honteusement volé le titre pour le moment tu es bien en prison j'ai pas envie que tu sortes que tu sortes de la prison comme ça voilà nickel bah voilà je viens de gagner deux chevaliers deux chevaliers qui sont pas trop pas trop horrible c'est plutôt cool et mon mon senior league est de nouveau impliqué dans une guerre une guerre c'est ok donc c'est ce gars là non c'est ce gars là qui désire assiéger quelque part c'est gars là et du coup ils ont fait appel à un allié mon allié était mon senior league ok d'accord ça peut être compliqué des fois de lire ce qui se passe dans le jeu je trouve se fait piller c'est pas moi qui se fait piller donc ça va on est plutôt tranquille j'ai vraiment du hâte hâte de retrouver ibadane en tant que capitale parce que parce que ibadane est cool c'était ma capitale de base donc j'aimerais bien pouvoir la récupérer alors visiblement akane ont gagné leur guerre ils sont devenus plus gros comme d'habitude toujours plus gros toujours plus fort tant que c'est pas compliqué de lire ce qui se passe dans le chat c'est pas faux c'est lui que je suis en train d'influencer non 89 tu as toujours envie de voir mon demi frère enfin mon beau frère ouais ouais bien sûr j'aime pas trop ça toi je pense que je vais bientôt considérer ton pays enfin prendre ton pays parce qu'après tout à beau mai c'est quand même un beau territoire j'aime pas du tout le fait que tu me que tu as envie que ça soit quelqu'un d'autre de moi sur le sur le duché je complote déjà contre le chef au bas bon de toute façon j'ai plus que 20% de chance de l'influencer disons qu'il m'aime bien 5% de chance c'est tout damn ok visiblement les gens ont l'air de bien l'aimer aussi voir comment est ce qu'on peut régler cette histoire on est bien d'accord que si je dis coucou s'il te plaît oui voilà zéro on est bien d'accord ouais c'est à dire qu'il faudrait que je lève de l'argent si je veux le tuer ce qui est pas forcément j'ai pas forcément envie de le faire c'est vrai qu'on a qu'on a débloqué des nouvelles filles déjà alors en fait il ya que mon fils qui s'est marié ma fille par exemple elle est mariée avec personne ça c'est accompagné une mercenaire 800 pays de niveau comté je suis pas très rassuré par 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 ça pays de niveau comté ouais non effectivement c'est pas très rassurant cette histoire je crois que je pèse pas assez dans le game pour pouvoir faire grand chose de plus à ce niveau là bon voilà on a réussi à gagner à gagner la guerre voilà les alliés ont partagé 75 de prestige enfin du coup du coup moi je crois parce qu'ils ont dit allié mais j'ai rejoint la guerre je suis considéré comme un allié dans ces cas là on est bien d'accord j'avoue que j'ai pas trop regardé mon prestige ces derniers temps je regarderai probablement ça au montage il ya quand même beaucoup de factions qui sont qui sont formés contre contre mon seigneur lige ce qui me déplaît pas honnêtement ça fait vraiment envie cette cette faction là 102% ça nous garantirait le au moins d'être supérieur en termes d'armée à mon à notre seigneur lige derrière ça garantit pas le fait que les seigneurs lige que le seigneur lige je n'appelle pas ses alliés surtout qu'il a quand même quatre alliances et évidemment mon seigneur lige se refait attaquer c'est vraiment la guerre de tous les côtés à tous les moments de toutes parts là c'est ah non mais là c'est juste une révolte paysanne à la limite la révolte paysanne c'est nul mon seigneur lige j'ai vu que ta révolte paysanne là c'est nul voilà c'est bon on y va tu peux faire une faction pour te placer sur le trône de ton seigneur lige à bon j'ai pas de j'ai pas besoin de revendications sur le trône pour faire ça une faction contre un ami à visiblement le seigneur lige c'est un de mes amis ah oui c'est mon ami à donc je ne peux pas créer créé de faction du coup mince mais elle c'est pas mon ami en c'est juste ma tante mais le problème c'est que ce serait sur le malika de qui rouba land seulement c'est ce qui est déjà pas mal finalement quand on regarde bien j'ai envie hein ah et je peux pas rejoindre une faction contre un ami donc je peux pas en créer je peux pas rejoindre un mince il faut l'atout méritocratie de l'arbre intendance pour pour fabriquer une revendication ouais c'est mon ami je peux pas parce que la méritocratie je l'ai déjà en fait c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer mon duché mais mais du coup je peux pas récupérer je peux pas récupérer le trône de mon ami donc je vais être obligé de de regarder cette situation se se décanter d'elle-même cette maison tribale je peux pas encore l'améliorer j'ai besoin de beaucoup trop de prestige beaucoup trop de prestige pour mon propre bien là je après je vais pouvoir construire quoi je vais pouvoir construire les palissades pour un peu plus de levée ouais ça ça va être cher ça va être cher en prestige et on peut pas piller c'est ça le gros problème quoi et par contre je peux aller chasser et ça c'est bien ça est ce que on peut faire un complot hostile contre quelqu'un en particulier donc ce serait ce serait pas possible je pense en 34% c'est comme dans 34% le truc c'est que ça pourrait être sympa parce qu'il a deux titres de royaume ce qui séparerait justement nos deux royaumes je sais pas je sais pas je ne sais pas honnêtement là c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'idées sur la suite quelque chose me dit que ça pourrait être pas mal d'un autre côté je me dis que la méritocratie on est bien d'accord c'est uniquement oui la méritocratie c'est uniquement sur monseigneur législation la question se pose pas c'est c'est sur lui que je peux pas revendiquer le trône si je peux quand même revendiquer le trône sur le sur le sur ma ou ça mais si je veux qu'il au roue ballante chez comment je peux pas choisir le la revendication c'est quand même particulier ça non revendiquer le trône ils me disent pas ils ne disent pas qu'on pour quel trône temps ou alors je suis totalement non ouais c'est uniquement pour son titre principal j'ai l'impression ouais un complot aussi qui permet au personnage d'obtenir une revendication sur le titre principal de leur seigneur législation vu que c'est pas son titre principal je peux pas prétendre à revendiquer ce trône ouais 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 donc en fait là il faudrait qu'il meurt s'il meurt c'est un de ses enfants qui récupèrera le malika de kyuropa land ce serait probablement lui ouais 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 par contre si je si jamais ils arrivent à si jamais eux ils arrivent à à faire en sorte que elle elle se place sur le trône de kyuropa land derrière je peux éventuellement faire une revendication et aller la chercher toute manière pour le moment attendons d'être attendons d'être consolidé là je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à faire je suis en en train de parler de de possibilités c'est bien mais je pense qu'aussi il faut il faut il faut se consolider ça va être extrêmement important et là pour le moment au niveau du contrôle on est à 11 mois d'avoir fini ce contrôle avec l'un des meilleurs gars en martialité que je peux avoir c'est déjà ça et un de mes conseillers à péril c'est super maître espion c'est un bon maître espion en plus alors lui lui j'ai vraiment pas envie il est mauvais il m'aime pas du tout je pense très sincèrement que j'ai envie plutôt que ça soit ce gars là qui qui rejoigne ma cour il coûte six balles enfin sept balles et il m'aime déjà très fort donc je suis très content ok c'est cool par contre là le vassal qui m'aime pas j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe tu as la cheferie de chab ouais mais t'es quand même pas si mauvais que ça si je révoque ton titre on est bien d'accord ouais t'aimes pas t'aimes pas trop ça on est bien d'accord bah ce serait bien que ça soit toi en fait que je drague même si pour le moment ouais 43 45% ça va pas être trop ça mais on va tout de même essayer de le calmer un petit peu peux tu me dire où t'en es sur la map ok très très bien et bah déjà bonjour bienvenue euh sur la map en ce moment on est euh le petit duc euh voilà le petit duc d'Ibadane euh juste ici c'est chez moi euh je possède aussi euh chabé et je possède aussi euh ces deux terres là euh en ce moment notre monseigneur liche c'est ce gars là euh donc euh avec euh deux royaumes donc à sa mort ça va éclater euh je fais partie de de ce royaume là du coup que j'ai créé moi même mais qu'on m'a dépossédé dans une guerre de vassalisation euh au niveau de l'Afrique euh les voisins sont quand même plutôt balèzes hein on a des voisins à 5000 euh le Ghana qui euh qui euh qui a vraiment des territoires ici et ici et euh c'est quand même assez balèze le Mali qui fait quand même un beau trou et qui a beaucoup d'or à sa disposition grâce à ses mines d'or euh il y a quand même des trucs relativement balèzes euh Kamen mine de rien a quand même un sacré territoire et euh ici on a un empire musulman qui est vraiment vraiment pas mauvais du tout euh et on on essaie de de comment dire de de consolider le plus euh d'être sur le plus sur nos sur nos appuis possibles si je peux dire parce que le problème c'est qu'on a vraiment pas la force de frappe nécessaire pour pour euh pour euh envisager de faire quoi que ce soit j'ai l'impression enfin de toute manière si je récupère qui au roue ballande je vais probablement avoir la force de frappe derrière il faudra que je puisse euh correctement euh jouer le jeu des alliances mais euh ça va être compliqué cette situation pour le moment préoccupé par ma guerre mon ami le chef a prélevé une somme dans son trésor afin de m'éduire 75 d'or bon merci beaucoup c'est sympa ça cette histoire donc ouais c'est à peu près ça euh ce qui se passe en ce moment sur la map c'est pas forcément la grosse grosse joie mais euh on aura notre notre carte à à jouer euh plus tard ça j'en suis convaincu et merci pour tout follow euh vaen ça fait plaisir euh au cas où euh si ça t'intéresse euh il y a la rediffusion euh de euh de mes euh de mes lives de ma partie sur cruzador kings 3 euh sur sur ma chaîne youtube euh en bas dans les panneaux il y a un lien sur ma chaîne youtube et on est en train de perdre ces deux guerres là alors la guerre d'assujettissement ça ça nous concerne pas directement et ça ça nous concerne pas directement d'accord donc pour le moment c'est pas trop grave quelle guerre déclarée à notre seigneur lige encore ? hé mais euh ça commence à devenir chaud par ici dis donc hein euh lâchez fesse il y est une sur le malika de Kurobaland euh attends ce serait pas euh cette fameuse faction qui s'est levée là parce que ouais c'est la grande faction qui s'est levée là on est bien d'accord le problème c'est qu'il risque pas forcément de ceci était un message du casse bot ouais le problème c'est que ça risque pas forcément de oh là 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 bon déjà il commence bien est-ce que je peux non je peux pas proposer de de rejoindre la guerre parce que je suis pas son allié seigneur lige a remporté la guerre ok très bien donc ça c'était le truc qui nous concernait pas euh atout disponible voyons voir centralisation augmentation du développement dans la capitale du pays c'est pas intéressant pour le moment euh mesure défensive euh ce serait bien ça euh ce serait bien loyauté loyauté ce serait bien aussi hein pour le moment est-ce que je gère les infères intérieures euh oui j'essaie de faire en sorte que mes vassaux m'aiment bien euh ça pourrait être intéressant hein ou alors mesure défensive de toute manière ce serait bien qu'on arrive enfin euh dans dans ce dans ce playtrou à à débloquer un de ces trucs là un tendance plus 2 c'est pas mal coup de construction des propriétés en moins bon ça sera plus utile pour pour notre héritier parce qu'on économisera de l'argent de plus en plus euh mesure défensive allez mesure défensive c'est parti ici on se fait piller mais c'est pas nous qui nous faisons piller donc ça me ça me va faction dangereuse ah oui mais du coup ce gars là a rejoint la faction en question faut absolument que je fasse quelque chose contre lui euh révoquer le titre si je te révoque ton titre tu es on est bien d'accord que t'es le seul gars qui qui part en guerre contre moi euh je suis bien d'accord hein enfin on est bien d'accord euh là je vois pas de 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 choses qui me disent que euh abomé rejoindra la guerre parce que là honnêtement chabé chabé j'ai envie de de lui donner une petite claque quoi ce gars là il a 600 troupes je l'écrase et puis euh et puis du coup cette faction là qui me qui est quand même une petite épiline dans le pied euh je la maîtrise très très vite je pense que j'aime bien cette proposition on va euh on va faire ce genre de truc ouais j'aime bien l'idée je pense pas que je fasse de la merde en faisant ça euh tant pis je serais tyrannique ah oui je serais tyrannique honnêtement mais mes autres vassaux ils m'aiment bien si je me souviens bien donc euh de la tyrannie ouais c'est le seul qui m'aime pas ce gars là donc la tyrannie en soi c'est pas un problème ok bah écoutez euh euh Shabé c'est à moi on est bien d'accord Shabé c'est à moi et si t'es pas d'accord euh ah mince j'aurais peut-être dû attendre que que eux ils se ils se cassent d'abord 16 jours non je pense qu'en 16 jours j'ai de quoi avoir mon armée levée euh non et puis au pire voilà on lève les armées ici c'est pas grave c'est un peu plus loin c'est pas dramatique ok ça y est tu viens de t'abonner à ma chaîne youtube bah merci beaucoup Vahen ça fait plaisir allez on va y rassembler les troupes ok c'est la guerre contre ce gars là ça devrait être expéditif hop là partons directement sur la capitale pas de temps de niaiser ah ils ont embauché des mercenaires en plus ils ont vraiment pas la confiance par contre il y a un de ses alliés qui vient de rejoindre ma guerre ça j'avais pas j'avais pas fait attention à ça 800 troupes quand même mine de rien c'est un peu ah mais c'est ce gars là fait partie de ses alliés c'est ça ok donc pas si gagné que ça finalement la petite guerre je pensais que je l'écrasais mais finalement prenons le temps quand même d'assiéger sa capitale le plus vite possible de toute manière honnêtement au cas où je peux appeler mon allié c'est gratuit parce que c'est une guerre défensive et mon allié 3000 troupes allez vas-y viens pour la bonne mesure merci 9 mois ici 9 mois c'est bien je pense qu'ils mettront beaucoup plus que 9 mois pour assiéger Iphonine ou Ibadane si jamais ils ont envie un jour d'assiéger ça alors organisation de faction même en pleine guerre le chef Oba est prêt à trouver n'importe quel prétexte pour appuyer la revendication de Ogbo d'Inde sur le grand cheffery d'Ibadane alors que mes troupes et mon nord disparaissent sur le champ de bataille je dois examiner attentivement les factions de contrer cette menace alors bon ça ne marchera pas de convaincre mon pays de rester uni d'accord tout va bien somme conséquence 50 en mécontentement 50 balles c'est pas trop grave si je dois payer 50 balles pour ça je peux emprisonner le chef Oba ce qui est intéressant ça peut être intéressant sinon je décide de pas de pas m'en occuper ils ont 32 de mécontentement 50 balles ouais honnêtement je suis pas sûr que ça vale la peine de s'en occuper là je suis en train déjà de m'en occuper en me en me combattant ce gars là mais c'est vrai que c'est vrai que l'emprisonné ça peut être sympa par contre la tyrannie quoi et ça réglerait mon problème ou alors déjà ça je peux pas je ne peux pas 50 balles je pense que c'est pas cher payé allez on va prendre 50 balles on va gagner un peu de temps la tyrannie la tyrannie c'est juste un nombre ouais mais je me méfie quand même parce que là chabé c'est déjà de la tyrannie donc j'essaie de me méfier un petit peu c'est vrai que j'étais pas spécialement extrêmement inquiet mais bon j'essaie quand même d'éviter d'être tyrannique bon 17 mois ça va je vais pouvoir je vais pouvoir voilà assiéger le plus vite possible et derrière je vais pouvoir revenir au pays pour pouvoir leur péter la figure je suis relativement safe à ce niveau là et mon allié devrait me rejoindre bah il est là il arrive il est là il est bien je suis pas très inquiet pour cette guerre finalement il y a papa allié qui arrive m'aider donc je suis très content c'est vrai que du coup mon armée je l'aurais toujours pas mis d'onagre on a des onagres de disponibles je l'aurais toujours pas mis j'attendais d'avoir un bon niveau de prestige mais là on commence à avoir un bon niveau de prestige quoiqu'en fait ce niveau de prestige c'est parce que je suis dans le conseil de mon chancelier tâche terminée oh le contrôle comptable d'Ibadane c'est bon ah nice ça ça fait vraiment plaisir Ketu alors prochaine étape c'est Ketu Ketu tu vas avoir du boulot tu vas avoir beaucoup de boulot allez 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 30 jours et abomeil j'ai vraiment envie de le on verra bien alors Yagba alors ouais effectivement ils sont quand même 2000 ces petits gars quoi que il y a quand même des armées en style donc à mon avis il y a que 800 personnes qui assiègent mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit c'est dans 16 mois ok bon ça va on est l'argent et voilà le travail voilà c'était chez moi Chabé c'était chez moi donc du coup toi ton titre espèce de criminel connu ça ne me coûtera pas de tyrannie c'est chez moi voilà nickel par contre je ne peux pas donner de titre à mes enfants on est bien d'accord on va accorder le titre mais je peux l'accorder à ma fille qui serait en soi pas trop mauvais je pourrais l'accorder oui à ma fille en fait à ma fille c'est très bien on va accorder ce titre à ma fille voilà nickel bon en tout cas on a réglé ce problème et là la faction d'un coup elle est beaucoup moins puissante par contre par contre ouais c'est toujours pas forcément gagné à ces mots mais du coup Ibadan peut redevenir ma capitale et ça c'est cool voilà nickel 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 Merci.